Le retour d'Eri Ninja, c'est parti ! Bonjour à tous, salut ! Hey ! Hello ! Salut ! Je sais pas du tout comment commencer les vidéos. Alors, petite annonce rapide sur la chaîne Eri Ninja, puisqu'il s'agit du retour de l'activité sur cette chaîne. Alors, comment ça va se passer ? Pas du tout comme avant. C'est à dire qu'avant on avait une alternance court-métrage living off, qui est plus du tout possible parce que j'ai déménagé. Donc je n'habite plus à Lyon, donc du coup je ne peux plus du tout enchaîner la série. Et le format des courts-métrages est un petit peu trop encombrant. Je n'ai pas cette possibilité là, ici, là où je suis arrivé. Pour l'instant en tout cas, donc on verra bien l'avenir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux projets, puisque si je suis là, vous vous dites bien que ce n'est pas pour faire une annonce. Hey ! Je suis revenu et repartir. Non, pas l'idée. Et l'idée donc, c'est de vous proposer deux choses. La première chose, c'est quelque chose qui va arriver dans un bon moment, parce que c'est encore en stade d'écriture et donc il va falloir tourner, il va falloir faire plein de choses. C'est un let's play narratif sur le jeu Game Dev Tycoon. Alors le let's play narratif, comment ça va se passer ? Moi, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu original, quelque chose que je n'ai pas trouvé sur YouTube. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. C'est de faire un genre de parodie de documentaire, style Arte, sur le développement, sur l'expansion d'un développement de studios jeux vidéo. Comment on est parti du petit studio dans son garage au très grand studio d'une grande firme multinationale, etc. Avec des témoins, des journalistes, des développeurs qui vont travailler sur le projet, etc. Plein de personnages, un petit peu ridicules. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu rigolo. Avec des images d'archives aussi, le développeur principal, la convention, etc. J'espère que ça vous plaira, parce que là, j'y passe du temps sur l'écriture. Il y a presque la moitié de fait en termes d'écriture. Après, il y a relecture, après il y a tournage, après il y a montage, etc. J'aimerais vraiment sortir cet été. On va faire ce qu'on peut pour que ce soit tourné avant l'été et pour qu'après, ça sorte pendant l'été de façon régulière, en plus de ce que je vais vous proposer juste après. Transition ! Et deuxième format, ce serait des vidéos hebdomadaires. Oui, alors il est pas foutu de tenir une chaîne YouTube pendant deux ans, il met pas une vidéo. Là, il veut en faire une par semaine. L'idée, globalement, c'est de faire des vidéos qui sont pas très longues à préparer, parce qu'il y a la vie à côté, il y a le travail, il y a les collègues, il y a pas mal de choses. Donc, effectivement, je vais pas sortir pour mettre à chaque semaine. C'est pas possible, d'accord ? Il y a la vie à côté. C'est pas possible. C'est tout. Et l'idée, c'est de proposer, par contre, une chaîne qui vit. J'ai envie de faire vivre cette chaîne YouTube, j'ai envie qu'il se passe quelque chose sur cette chaîne, parce que j'aime, j'ai aimé faire des vidéos, et j'ai envie que cette chaîne, elle vive, qu'elle existe et qu'elle tourne un petit peu. Pas forcément qu'elle soit rentable, ça, je m'en fous. Pas forcément qu'elle fasse plein de vues, ça, je m'en fous. L'idée, c'est surtout qu'il y ait une activité, qu'il se passe quelque chose, d'accord ? Bon, bah du coup, ça, ça passe par des petites vidéos qui sont pas trop longues à préparer. Et ce format de vidéo, ça va être, je me tape encore sur le nom, mais globalement, c'est vous présenter des choses que vous avez peut-être ratées. Alors, des choses plutôt du jeu vidéo, d'accord ? Moi, je vais surtout parler de jeu vidéo, parce que c'est ce que j'aime. Le plein narratif, juste avant, c'est du jeu vidéo, bah là, ça sera du jeu vidéo. Ça veut pas dire qu'il y aura que du jeu vidéo sur la chaîne, c'est pas l'idée. Mais je vais proposer, donc, des petites reviews de jeux qui sont plus ou moins récents. Peut-être d'autres choses qui sont plus ou moins récents, des films, des séries, j'en sais rien. On verra bien comment ça marche, comment jeter un truc. Mais, voilà, des jeux qui sont datés, qui sont sortis il y a un moment, il y a pas longtemps, cette année, l'année d'avant, il y a deux ans, etc. Juste proposer une review pour dire, bah, si vous l'avez raté, si vous tombez dessus, est-ce que ça vaut le coup ? Ça m'arrive encore d'aller tomber sur des jeux qui sont un peu vieux, un peu vieux, un an, deux ans, trois ans, sur Steam, dans la Fnac, on sait rien, on s'en fout. Et de me dire, bah, est-ce que je l'ai raté, est-ce que ça valait le coup ? Bah, c'est ce que je vais vous proposer. Voilà. De façon hebdomadaire. Alors, rien ne m'empêchera de bosser un peu plus certains éléments, enfin, certains jeux quand j'aurai envie d'en parler. C'est-à-dire que là, ça va être des formats courts, hebdomadaires, mais il y aura de temps en temps une vidéo, le mercredi justement, un site à rater, qui sera sur un jeu dont j'ai vraiment envie de parler, que j'ai vraiment envie de développer. Donc ce sera une vidéo qui sera plus écrite, qui aura plus de développement. Ce sera des vidéos qui seront plus grosses, avec plus de montage, avec plus d'effets, etc. qui demanderont forcément plus de travail. Mais voilà, c'est... Le site à rater, ce sera pas une série qui sera uniquement avec des shoots où je parle à la caméra en hésitant, en faisant parce que je suis un connard qui a des putains de tics de parole de merde. Le format sera majoritaire... Le format récurrent sera court, avec de temps en temps des épisodes un peu plus longs, un peu plus conséquents, un peu plus... plus travaillés. Donc, vu que j'ai installé tout ça, je vais proposer... Je vais travailler du coup les... Enfin, je vais tourner les premières, les 4 premières vidéos. Donc les 4 premières semaines. Les premières vidéos auront peut-être les mêmes défauts. Je suis désolé. N'hésitez pas à les commenter, parce que comme ça, j'améliorerai celles d'après. Ce sera bien. Et... Bah voilà. J'espère que ça vous plaira. Ah ! Oui ! La date ! Elles sortiront le mercredi après-midi. Parce que le mercredi après-midi, je travaille pas. C'est un connard de prof. Donc, euh... Voilà. Le mercredi après-midi, et la première vidéo, ce sera... mercredi prochain. On est combien ? Je ne sais pas. On est... On sera combien mercredi prochain ? Je sais pas. Euh... Je dirais bien le... Le... Le 30... Le 30... Pas sûr ? Je vais vérifier. Le 30 ! Allez, c'est parti ! Mercredi 30 mai. Première vidéo. Premier site à rater. Si vous avez raté... Ce que je vous proposerais. Et bah peut-être que ça vous donnera l'occasion de vous y mettre. Allez ! Et bah je vous dis à très bientôt. Et puis bah... Bah j'ai déjà dit à très bientôt. Salut ! Pour le bordel que c'est de parler à une caméra en deux ans ? Ouais... Abonne-toi !